La réconciliation En français et en swahili, les deux langues couramment parlées à Goma, l'artiste Burravan n'a pas tardé à entrer en communion avec son public. C'est surtout quand il a entonné sa chanson « Si belle ». Connaissant par cœur les paroles de cet hymne à l'amour, le public s'est mis à chanter avec cet artiste. Un moment d'enthousiasme, de magie de la musique. Cette complicité s'est poursuivie quand les premières notes de la chanson « Garagaza » ont été balancées. Ces fans, dont les jeunes demoiselles, répétaient toutes les paroles. Burravan avait un message pour la jeunesse de cette sous-région. N'importe quoi que tu penses que tu veux avoir, tu peux l'avoir. C'est juste une question de persistance, de persévérance et de travail dur. On est ici pour la paix. Donc pour arriver sur la paix, on doit d'abord aimer l'un et l'autre. C'est que je chante, moi c'est l'amour. Donc la jeunesse, aimez-vous et battez-vous pour l'amour. Car c'est l'amour qui amène la paix. Donc vive l'amour, vive la paix. L'autre grande affiche de ce festival, c'est Gaël Fai avec son complice, le guitariste Samuel Kamanzi, de père congolais et de mère rwandaise. Le spectacle s'articulait sur le livre « Petit pays » de Gaël Fai, ses souvenirs poignants d'enfance et sur fond de l'histoire tourmentée de la sous-région. C'est surtout le génocide rwandais et les événements sanglants de 1993 et même d'après. Cela transparaît dans sa chanson « Pili, pili sur un croissant au beurre » que le public a adoré. Rêver de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Il se croit, se décroise les chemins et laisse des enfants au carrefour des destins. L'autre chanson applaudie, c'est Paris Métèque, sa nouvelle vie à Paris, sans ses clichés et avec un rétroviseur tourné vers la sous-région. Gaël Fay avait un message, il revient à la jeunesse de la sous-région, de lutter pour sa dignité. En parlant de nous-mêmes avec nos propres mots, on ramène la dignité dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les autres nous racontent, on se raconte. Un festival comme celui d'Amani, c'est exactement ce que l'on fait ici. On n'attend pas que les autres nous mettent en avant, on se met nous-mêmes en avant. Parmi les artistes internationaux venus au festival à Mani de Goma, figure le groupe français Mortal Combo, aux allures de rocker, mêlant de grosses caisses de batterie et des cuivres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501